Si l'empereur du Japon est aujourd'hui plus un symbole qu'un véritable acteur politique, une sorte de guide spirituel, il n'en a bien sûr pas toujours été ainsi. Durant l'Antiquité, une période qui pour le Japon s'étale sur près d'un millénaire, les empereurs ont connu un âge d'or pendant lequel ils disputaient le pouvoir suprême aux nobles de cour constituant leur entourage. Ces nobles, parfois grands ministres mais parfois aussi simples conseillers, faisaient souvent partie d'une même famille, d'un même clan. On a pu voir dans la précédente vidéo d'Histoire du Japon consacrée à la période Asuka que le premier de ces clans était celui des Soga. Je vous renvoie à cette vidéo que vous trouverez en fiche si vous ne l'avez pas vue ou si vous ne vous en souvenez plus et si vous souhaitez en savoir plus. Les Soga ont fini par disparaître vers la fin de la période Asuka et un nouveau clan émerge alors, celui des Fujiwara. Si la période qui nous intéresse aujourd'hui n'est pas encore celle qui les conduira à leur apogée, on va voir qu'ils s'immiscent de plus en plus dans la vie politique du pays. Mais aussi que les empereurs et impératrices n'ont pas dit leurs derniers mots. Cette période que l'on a par la suite appelée Nara, du nom de la ville actuelle où se situait en ce temps-là la capitale, Heijokyo, est une des plus courtes de l'histoire du Japon. Elle dure en effet moins d'un siècle. C'est en quelque sorte une période de transition. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne s'y passe rien. Et pas seulement sur le plan politique, mais aussi dans le domaine des arts littéraires et dans le domaine religieux. Mina-san, bienvenue dans le Japon de Dog Japan. Déjà au cours des siècles précédents, le Japon a considérablement été influencé par la Chine. Ainsi, comme on a pu le voir durant la période Asuka, de plus en plus d'érudits et de moines voyagent dans l'empire du milieu et rapportent au pays du soleil levant les avancées de leurs voisins du continent. Organisation politique, mais également mode de pensée philosophique et religieux. C'est ainsi que le bouddhisme fera son apparition dans l'archipel notamment. Et on va voir en fin de vidéo que celui-ci va prendre de plus en plus d'importance. L'influence chinoise se retrouve également dans l'écriture, puisque le Japon commence à adopter les kanjis venus de Chine. Et cela aussi aura son importance durant la période qui nous intéresse. Celle-ci est en effet grandement marquée par cette influence continentale. Empereurs et nobles de cour vont ainsi énormément s'inspirer du modèle chinois de la dynastie des Tang pour consolider le régime des codes mis en place durant la période Asuka. La Chine n'a pas influencé uniquement l'administration du Japon ancien. Les architectes de la nouvelle capitale, Heijoukyou, se sont énormément inspirés de la capitale des Tang, Chang'an. Elle est ainsi bâtie selon un quadrillage précis avec le palais de l'empereur au nord de la cité et non plus au centre comme précédemment. Dès les débuts de la période Nara, le clan Fujiwara tient les reines du gouvernement en la personne de Fujiwara no Huito, le fils de Fujiwara no Kamatari. Ouh là là, bonjour les noms, j'en ai déjà mal à la tête. Eh ben fais une provision de Doliprane, parce que c'est que le début. Et comme toujours, j'essaye de simplifier au max, mais faut aussi que ça reste cohérent. C'est pour ça que j'ai créé ce système d'étiquette la dernière fois, là, pour vous aider à vous y retrouver. Et on va continuer de l'utiliser ici. Petit rappel, Fujiwara no Kamatari, on en a déjà parlé la fois dernière, il a participé à l'incident d'Ishi qui a mis fin au règne des Soga. Son fils, Fujito, consolide le Ritsuryo, le régime des codes démarré durant la période précédente. Il veille aussi à renforcer les liens avec la famille impériale, en y mariant notamment sa fille Fujiwara no Minako. Celle-ci, ainsi que ses quatre frères, vont jouer un rôle important au début de la période Nara. A la mort de Fujito, en 720, c'est le prince Nagayao, petit-fils de l'empereur Tenmu, qui reprend en main la gouvernance du pays. Il est promu au rang de Udaijin, c'est-à-dire ministre de la droite. Alors, les ministres de la droite et de la gauche, car les deux existent, le second est appelé Sadaijin, ce sont des termes que l'on va retrouver plus d'une fois dorénavant. Évidemment, ça n'a rien à voir avec la droite et la gauche telles qu'on les connaît chez nous. Ce sont des rangs de fonctionnaires, des membres du gouvernement parmi les plus proches de l'empereur. Être nommé ministre de la droite ou de la gauche, c'est en tout cas un immense honneur, et ce n'est évidemment pas accordé à n'importe qui. D'ailleurs, Nagayao sera tour à tour l'un et l'autre, car quelques années plus tard, il sera ministre de la gauche. C'est à ce moment-là, en l'an 729, qu'un incident a lieu à propos de Fujiwara no Miyako. Celle-ci se voit octroyer un rang important par son fils, l'empereur Shomu, ce qui crée un différent avec le prince Nagayao. Les quatre frères Fujiwara, Muchimaro, Kusasaki, Umakai et Maro, fomentent alors un complot et décrètent que Nagayao mette en péril la nation et menace de renverser le gouvernement, l'obligeant à se suicider. Le clan Fujiwara reprend ainsi les rênes du gouvernement. Ils parviennent dans la foulée à faire en sorte qu'une autre fille de Huito, née cependant d'une épouse différente, la princesse Asukabe, devienne l'impératrice Komyo. Ça donnerait presque l'impression que la famille impériale et les Fujiwara font une partie de Janken, vous savez. Un coup ils gagnent, un coup ils perdent et le vainqueur reprend la main sur le pays. Mais les choses vont un peu se gâter pour les Fujiwara. En 735 puis 737, des épidémies de variole ravagent le pays et les nobles ne sont pas épargnés. L'un après l'autre, les 4 frères Fujiwara disparaissent, emportés par la maladie. Évidemment, la famille impériale en profite pour reprendre une nouvelle fois le dessus grâce à un nouveau chef de gouvernement issu de leur rang, Tachibana no Moroe. Ce qui n'est pas du tout du goût de certains membres de la famille Fujiwara, notamment Hirotsugu, fils du Makai, qui monte alors une armée dans le Kyushu et se rebelle contre le gouvernement. Mais l'empereur Shomu réplique en envoyant 17 000 hommes mater la rébellion et Hirotsugu est tué. Cette rébellion aura cependant des conséquences fâcheuses dans le pays car elle vient s'ajouter aux épidémies et d'autres catastrophes naturelles. Résultat, le moral de la population est au plus bas. Grand partisan du bouddhisme, l'empereur prend alors un décret prônant l'idéologie chingo, censée apaiser la nation par le récit de prières bouddhiques. Oui, en gros, ça revient à dire « Vous avez le moral dans les chaussettes ? Priez Bouddha et ça ira mieux ! » Difficile de vendre ça de nos jours, mais à l'époque, ça passe. En 743, il ordonne la construction du Rushana Daibutsu, une immense statue de Bouddha, laquelle se trouvera au temple Todaiji. Elle est achevée en 752 et inaugurée par la nouvelle impératrice Koken et l'empereur retiré Shomu. Cette statue, vous l'avez peut-être déjà vue en photo ou si vous avez visité le temple Todaiji à Nara. C'est l'un des hauts lieux touristiques de la région. Enfin, pour être clair, ce n'est évidemment pas la statue d'origine que l'on peut admirer aujourd'hui, mais une restauration, car elle fut partiellement détruite durant la guerre de Genpei, vers la fin du XIIe siècle. Mais les jeux de pouvoirs continuent et en 755, c'est le retour des Fujiwara en la personne de Fujiwara no Nakamaro, fils de Muchimaro, l'un des quatre frères dont on parlait plus tôt. Celui-ci prend le contrôle du gouvernement et manipule le nouvel empereur Junnin comme une marionnette afin de gagner en autorité. Il prône une administration de style chinois basée sur le confucianisme. Mais une fois de plus, des complots se mettent en place dans l'ombre du palais impérial et cette fois, c'est un moine du nom de Dokyo qui tire les ficelles. Nakamaro, qui entre-temps a changé de nom pour devenir Emi no Oshikatsu, tente de se révolter. Mais il est assassiné en 764. Quant à l'empereur Junnin, il est déchu et exilé. Mais c'est quoi à la fin, cette manie de toujours changer de nom, sans arrêt ? C'est pas encore assez difficile comme ça ? Ah, ça, je dois dire que je suis bien d'accord avec toi. Cependant, il y a des raisons à tout ça. Mais comme elles sont complexes et variées, je vais pas les expliquer ici. On y reviendra sans doute un jour dans une future vidéo. En 765, Dokyo devient grand ministre d'État et maître du bouddhisme zen. Il en profite pour faire du népotisme et fait construire le temple Saïdaiji. Il fait quoi ? Du despotisme ? Non, du népotisme. Ça veut dire qu'il place des membres de sa famille et d'autres moines, enfin ses potes quoi, à des postes haut placés. Ah oui, bah c'est un politicien en fait quoi. Euh, là je ferai pas de commentaire. Dokyo est soutenu notamment par l'impératrice Kouken, revenue sur le trône après l'éviction de Junin sous le nom d'impératrice Shotoku. Rien à voir avec le prince du même nom. Celle-ci prétend alors qu'un oracle lui a annoncé que Dokyo était en fait héritier du trône impérial et elle veut que celui-ci lui succède. C'en est trop pour le clan Fujiwara. Trois de ses membres s'unissent afin de faire tomber Dokyo. Ce sera chose faite en 770 au décès de l'impératrice. Jusqu'à la fin de la période Nara, les empereurs successifs travailleront plus ou moins en bonne intelligence avec les Fujiwara. Cependant, la dernière décennie verra l'émergence d'une difficulté nouvelle. Alors, sans vouloir ménager le suspense, on va se garder ça pour la dernière partie de la vidéo. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. La période Nara, ce ne sont pas seulement des jeux de pouvoir entre les empereurs et le clan Fujiwara. C'est aussi une période importante dans l'histoire du Japon d'un point de vue littéraire car c'est là que vont apparaître les premiers écrits, du moins ceux dont on a conservé les traces jusqu'à présent. On a déjà eu l'occasion d'évoquer à plusieurs reprises sur cette chaîne les premiers écrits officiels japonais qui ont permis aux historiens de connaître les événements antérieurs à la période Nara. Événements qui, jusque-là, se transmettaient oralement de génération en génération, du moins essentiellement. Il semble cependant qu'il existait aussi des écrits antérieurs qui malheureusement ne sont pas parvenus jusqu'à nous. Mais ces derniers ont en réalité fait l'objet d'une compilation et c'est ce qui a justement donné naissance aux ouvrages, je devrais plutôt dire aux recueils dont on va parler ici. Le premier d'entre eux c'est bien sûr le Kojiki. On l'a déjà mentionné plusieurs fois, il s'agit d'un recueil retraçant la lignée impériale depuis Jinmu jusqu'à l'impératrice Suiko. Cette compilation d'informations a été commandée par Tenmu durant la période Asuka. La rédaction du Kojiki est achevée en 712 soit au tout début de la période Nara. Alors ça paraît long pour rédiger un ouvrage qui ne compte au final que trois volumes. Mais il faut se rappeler qu'on n'est qu'au 8ème siècle. Faire de telles recherches, rassembler autant d'informations, les compiler, les structurer et les coucher sur parchemin, ça prend du temps. L'année suivante, en 713, le gouvernement ordonne que les différentes provinces du pays rédigent des hudokis. Les hudokis sont des rapports comportant des descriptions de produits locaux, des éléments composant leur environnement naturel tels que montagnes, rivières, etc. Mais aussi leur histoire ou même leur légende. Il n'en reste plus beaucoup aujourd'hui. La plus complète est celle de la province d'Izumo, actuellement située dans la préfecture de Shimane. Certains passages des hudokis des provinces Itachi, Harima, Bungo et Hizen subsistent également, mais ils sont nettement moins fournis. Et les hudokis, j'en avais parlé aussi dans une précédente vidéo, celle consacrée à la légende d'Urashima Taro. C'est en effet dans un hudokis que l'on a retrouvé les premières traces écrites de la légende en question. Bon, là encore, je vous la mets en fiche et je vous encourage à aller la voir même si vous connaissez cette légende, vous pourriez malgré tout apprendre certaines choses. Souvent associé au Kojiki, cette même période voit la rédaction du Nihon Shoki qui démarre en 714 pour s'achever en 720. Cet ouvrage se compose de 30 volumes présentés par ordre chronologique et s'inspirant notamment des premiers livres d'histoire chinois. Le Nihon Shoki retrace lui aussi l'histoire du Japon depuis les temps mythologiques jusqu'à l'impératrice Jito. C'est un document précieux pour les historiens encore aujourd'hui. Tous ces écrits ont grandement aidé à faire connaître l'histoire du Japon ancien, même si évidemment ils sont à prendre avec des pincettes car les mythes et légendes y sont très présents. Et il faut noter qu'ils seront les premiers ouvrages utilisant l'écriture chinoise, autrement dit, les kanjis. Mais l'histoire n'est pas le seul domaine à être couché sur parchemin. Les arts tels que la poésie notamment y ont droit également. La fin de la période Asuka et la période Nara voit l'apparition de grands poètes japonais de style Waka tels que Yama no Ue no Okura, Yamabe no Akaito ou encore Otomo no Yakamochi. Leurs poèmes, très appréciés de la noblesse et de la cour, seront rassemblés dans un recueil qui en contiendra pas moins de 4 500 et qui sera achevé en 759. Il portera le nom de Manioshu, un ouvrage qui se transmettra de génération en génération pendant des siècles jusqu'à nos jours et qui a en outre la particularité d'utiliser en plus des kanjis le tout premier syllabère japonais disparu depuis, le Manioga. Ces ouvrages ont une importance capitale dans l'histoire du Japon car ils nous ont permis d'en apprendre énormément sur les hommes et les femmes de cette époque. Sans eux, l'histoire japonaise serait grandement incomplète et on ne peut que se féliciter qu'ils aient été préservés jusqu'ici. Et c'est aussi à cette époque que sont apparues les premières monnaies japonaises. Jusqu'ici, les échanges de biens et services se faisaient par un système de troc. La monnaie est donc introduite pour la première fois au 8ème siècle au Japon. Mais il faudra du temps avant que les habitudes ne changent. La période Nara aura ainsi marqué l'histoire de différentes façons, aussi bien dans les domaines des arts que de l'économie, mais un autre domaine va connaître lui un vrai tournant, celui de la religion. Apparu au Japon durant la période Asuka, le bouddhisme gagnera ses lettres de noblesse lors de la période Nara, grandement favorisée par la cour impériale et notamment l'empereur Shomu comme on a pu le voir. En effet, les épidémies qui frappent le pays encouragent la population à se tourner vers la religion et le bouddhisme en particulier. Shomu l'érige en véritable idéologie et prend également un décret en 741 afin que chaque province du pays possède des temples bouddhistes. Nara, ou plutôt Heijokyo, devient véritablement le centre de la religion bouddhiste. De nombreux temples sont construits en plus du célèbre Todaiji qui fait partie des sept grands temples de Nara et différentes sectes voient le jour également. Alors, juste une précision, quand on parle de sectes, ici, n'imaginez pas un gourou et des fanatiques comme ce qu'on connaît aujourd'hui. Non, ce sont plutôt différents courants de pensée car le bouddhisme est, comment dire, plutôt flexible et chacun est libre de l'interpréter à sa façon. C'était déjà le cas en Chine et de nombreux moines vont voyager d'un pays à l'autre pour apporter les enseignements de la pensée bouddhiste. La cour impériale promeut ainsi le bouddhisme au rang de religion d'état et promulgue des lois régissant le rôle des prêtres et des moines. Certains vont cependant se démarquer en s'écartant de leur rôle, notamment en agissant pour le bien commun, c'est-à-dire en aidant à la construction de systèmes d'irrigation ou de routes tout en enseignant le bouddhisme à la population, ce qui était interdit. En effet, le bouddhisme devait être enseigné dans les temples uniquement. L'un des moines les plus populaires de cette époque à avoir bravé ces interdits se nomme Gyoki et son action fut telle qu'elle finit par être reconnue par le gouvernement qui décide d'en faire un prêtre bouddhiste de haut rang. Gyoki est un personnage célèbre au Japon. Il a d'ailleurs sa statue à la gare de Nara Kintetsu car en plus d'avoir aidé les plus démunis, il a également supervisé la construction du grand bouddha du temple Todaiji à la demande de l'empereur Shomu. Malheureusement pour lui, Gyoki ne verra jamais la statue achevée. Il mourra en 749 à l'âge de 82 ans. Une autre des actions de Gyoki aura été de faire construire des temples et des lieux de repos le long des routes à l'intention des paysans qui se rendaient à la capitale. Alors ça c'est un point dont on n'a encore jamais parlé mais il faut savoir que les paysans devaient s'acquitter de taxes parfois très lourdes au propre comme au figuré parce que ces taxes sont constituées de biens tels que le riz par exemple. Les paysans devaient donc faire parfois une très longue route pour se rendre à la capitale payer leurs tribus et il n'était pas rare que certains tombent d'épuisement en cours de route. C'est pour eux que Gyoki et d'autres se sont mobilisés afin de faciliter leur voyage jusqu'à la capitale. Seulement voilà. Tout ceci fait que les temples et sanctuaires bouddhistes se multiplient très vite et commencent à prendre une réelle importance dans le pays et qui dit importance dit surtout influence. Ils deviennent ainsi de plus en plus puissants notamment autour de la capitale. Au point qu'en 784 l'empereur Kanmu tente de se défaire de cette influence en déplaçant à nouveau la capitale cette fois-ci dans la province de Yamashiro. Cette capitale provisoire appelée Nagaoka Kyo laisse finalement place à une autre bâtie à bonne distance de Nara 10 ans plus tard en 794 une capitale qui se maintiendra pendant près d'un millénaire et que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Kyoto. Mais à l'époque le nom qui lui est donné est celui d'Eyan-kyo. La construction de cette capitale ouvrira les portes d'une nouvelle période de l'histoire japonaise une des plus longues cette fois baptisée à l'instar de cette ville nouvelle Heyan période que l'on découvrira lors d'une prochaine vidéo. Comme toujours je compte sur vous pour liker, commenter, partager la vidéo autour de vous, vous abonner si vous n'êtes pas encore et activer la cloche pour être sûr d'être notifié des nouvelles vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne et ça fait très plaisir alors merci à toutes et à tous. On se retrouve bientôt d'ici là portez-vous bien et continuez d'aimer le Japon. Matane ! Sous-titrage ST' 501